C'est aujourd'hui qu'il faut s'ouvrir, rechercher cette relation, cette connaissance de Dieu qui t'amène à te séparer du monde, qui t'amène à te séparer du péché et quand cette vie là est en toi mon ami, c'est pas une vie que les hommes peuvent voir d'abord c'est une vie qui est cachée, c'est entre Dieu et toi et quand vous lisez dans Colossiens chapitre 3 verset 1 Ce soir nous parlons de la vie éternelle qui est la promesse de l'évangile, la connaissance de Dieu mon ami c'est pas l'argent qu'on va te promettre ce soir, c'est pas les belles choses qu'on va te promettre ce soir mais c'est la connaissance de Dieu, donne ta vie à Jésus et tu auras la connaissance de Dieu c'est à dire que Dieu va entrer dans ta vie pour partager ta vie avec toi vous voyez, pour partager avec toi quand vous lisez dans plusieurs passages, le Seigneur veut entrer dans la vie de l'homme pour que l'homme et lui puissent avoir une communion tu peux lire le passage, vas-y Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu Alléluia, on dit votre vie est cachée en Christ vous voyez, cette vie là, c'est une vie qui est cachée en Christ c'est à dire que si tu n'es pas en Jésus, tu ne peux pas avoir accès à cette vie là les païens ne connaissent pas cette vie cette vie dont je vous parle, c'est une vie où Dieu te parle où Dieu se révèle à toi, où Dieu te guide où tu vois le Seigneur à l'oeuvre il t'ouvre les yeux, tu vois des choses c'est une vie que les hommes de ce monde ne connaissent pas c'est une vie qui est cachée en Christ Alléluia et cette vie là, elle est éternelle cette vie là, la mort ne peut pas la stopper cette vie là, les maladies ne peuvent pas la bloquer cette vie là, la misère ne peut pas la stopper cette vie, elle trouve son fondement en Christ c'est une vie qui est cachée, c'est une vie qui est spirituelle c'est une vie, même quand tu meurs, cette vie te rattrape c'est la vie que Christ nous a donnée voici pourquoi Jésus dit dans Jean 10, 10 il dit moi je suis venu, je suis le bon berger qui donne ma vie pour ses brebis et je suis venu donner ma vie je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance c'est une vie abondante, c'est une vie de l'esprit c'est une vie qui te remplit mon ami tu deviens bizarre, tu deviens différent tu ne parles plus comme les hommes tu n'agis plus comme les hommes mais tu agis selon Dieu, parce que tu connais Dieu parce que tu marches comme Dieu veut parce que tu as une relation avec lui quand tu es dans un environnement, c'est la vie de Dieu qui est en toi qui va jaillir comme une lumière oh mon ami, c'est une vie éternelle on ne peut pas l'étouffer même si les gens s'opposent même si les gens se lèvent même si les gens font tout ce qu'ils veulent cette vie là, elle jaillit elle coule en toi alléluia et c'est une vie qui te suit jusqu'à l'éternité cette vie est cachée en Jésus voici pourquoi la Bible dit que Jésus est venu mourir pour ne pas qu'on périsse mais qu'on ait la vie éternelle la connaissance de Dieu la relation avec 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 Dieu C'est parti !